Ton baudéisme, tu es là, oui, et ça fait longtemps que tu m'as appelé comme ça, ce n'est pas toi qu'on cherche, c'est le fait qu'on est en train d'appeler, et toi comme tu es tellement attiré, appâté, ou même appâtable, on va te retrouver sur les lits, on te retrouve sur les lits, il fait chaud, mais tu es là-bas, chaud, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de clim, mais tu es là. La première manière de gérer les tensions financières dans un foyer, c'est d'abord d'avoir une source de revenus soi-même. On écrit rapidement s'il vous plaît, je cours derrière le temps, le soir on a croisade. Il faut d'abord avoir une source de revenus, ton mari en a, toi aussi tu dois en avoir, première solution pour régler les tensions financières dans un coût. Deuxième solution, départagez-vous les tâches, ça évite les conflits. Lorsque vous travaillez, votre mari travaille, lorsque vous avez votre petite entreprise. Dites, toi dans cette maison, toi tu vas t'occuper par exemple du loyer. Moi je m'occupe de la snelle de la régie des eaux. Pour dire simplement de l'électricité et le paiement des eaux. Chacun, vous vous répartissez les tâches. Tu dis par exemple, toi tu payes les frais scolaires des enfants, moi je vais commencer à m'occuper d'acheter les fournitures. Toi tu vas t'occuper par exemple des provisions, moi je vais commencer à m'occuper de, je ne sais pas, le transport des enfants à l'école. Répartissez les tâches et on ne peut pas répartir les tâches s'il n'y a pas de caisse. Quand un seul travail c'est impossible, tu dois entreprendre et répartissez les tâches. Ça vous permet d'abord de faire moins de dépenses. Et ça vous permet de ne pas vivre dans des tensions financières. Ce que l'autre doit faire, il fait. Toi tu sais aussi ce que toi tu dois faire. Quand tu as ton argent, on ne réclame pas ça pour autre chose, tu as déjà tes responsabilités. Oh non chéri, tu as 100 dollars là. Oui j'ai 100 dollars mais c'est pour payer par exemple les fournitures scolaires comme c'est prévu. Donc répartissez vos tâches selon le salaire de chacun. Troisième chose à faire pour veiller sur les tensions financières. La femme doit m'écouter ici. Ne vous ingérez pas dans les dépenses auxiliaires. Concentrez-vous sur ses responsabilités. Concentrez-vous sur ses responsabilités. Ne vous focalisez pas sur les dépenses autres. Concentrez-vous sur ses responsabilités. Lorsque vous avez déjà dispatché les charges. Lorsque votre mari a fait sa part. N'allez pas fouiner dans d'autres dépenses qu'il fait avec ses frères, avec son ami. Non, que tes yeux ne soient pas là-bas. Ça détruit beaucoup de couples. Il y a même des couples qui ont divorcé à cause de juste cette sottise là. Femme, regarde. Est-ce que ton mari assume ses responsabilités selon votre convenance ? S'il assume ce qu'il dépense dehors ne te concerne pas. Je te rechoque. Je te rechoque. L'effet d'être une femme qui veut tout maîtriser, même là-dehors, ça va te donner des problèmes cardiaques et ça va créer des tensions dans la famille. Pour rien. Lorsqu'il a payé les frais scolaires de ses enfants, s'il donne à son frère 400 dollars, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Et surtout, lorsque toi-même tu produis, tu n'auras pas le temps de te focaliser dans les 400 là-bas parce que toi-même tu as tes propres 400. Et monsieur, c'est le même conseil que je donne aux hommes. Lorsque vous avez réparti les tâches, quand ta femme assume ses responsabilités, ce qu'elle dépense dans ses make-up, dans ses tissages, ne te concerne pas. Si elle veut aller se faire plaisir, acheter une chaussure à 300 dollars, ça concerne sa poche. Il est important de vous rester focalisé sur les dépenses de la maison. Conseil spirituel, priez pour les dépenses qu'il fait dehors. Parce que tu ne sais pas chez qui ça peut tomber. Il peut donner à quelqu'un parce qu'il a un bon cœur, arrivé là-bas, on maudit ses affaires. Une femme qui cherche à fouiner toutes les dépenses que son mari fait à l'extérieur alors qu'il assume ses responsabilités, cette femme se crée des maladies cardiovasculaires. A.V.C. A.V.C. Tu auras sa cash. Vraiment. 42 ans A.V.C. Tu as donné l'argent à qui ? C'est qui ? Pourquoi ? C'est combien ? Les petits du quartier là. Tu l'as donné pourquoi ? Tu vas mourir. Si quelqu'un m'entend bien. Oui. Parce qu'il y a des hommes, quand ils sortent, ils aiment faire du bien de temps en temps, par-ci, par-là. Doit vérifier une chose. Est-ce que les responsabilités sont assumées ? Il n'y a pas de trou. Est-ce qu'il n'y a pas de problème dans les responsabilités assumées ? Il ne peut pas aider dehors alors que vous avez des problèmes de loyer. Là, maintenant, tu le fais à soi, tu te dis, papa, ce n'est pas comme ça. Il y a un problème ici. Tu ne peux pas aller aider ta grande-sœur pendant que nous, on n'a pas encore payé le loyer. Tu dois d'abord assurer ta famille avant d'assurer à l'extérieur. Dis à une voisine, la priorité, c'est d'abord la famille. Et quand je dis famille, je parle de votre famille, toi, mari, avec les enfants. Quatrième chose à faire pour bien gérer, les tensions financières. Ne gérez pas l'argent si vous n'êtes pas meilleur pour le faire. Je parle de l'argent commun. Parce que vous qui étiez là hier, on avait parlé de l'argent commun. Quand vous mettez de l'argent ensemble pour certaines charges, attention, c'est lui qui gère, c'est celui qui sait gérer. Il y a un mensonge qui s'est distillé pendant des siècles au milieu de... On va se limiter à l'Afrique. Parce qu'on est Africain. Parlons de ce qu'on maîtrise. Ce mensonge est lequel ? C'est la femme qui doit gérer l'argent. Mais il y a des femmes très mauvaises gestionnaires. Il y a des femmes tellement locosso. Locosso, c'est l'égoïsme à outrance. Quand elle voit quelque chose à gauche, elle va acheter. Elle voit une babouche dans cette salle. En sortant d'ici, elle va les chercher. Dans le couple, ce n'est pas le genre qui gère l'argent, c'est le cerveau et la discipline. Si l'homme gère mieux que toi, laisse lui gérer. N'oubliez pas qu'hier, on a dit la famille, les finances d'une famille, c'est pour bâtir la famille. Il ne faut pas que tu sois là où on te donne l'argent parce que tu es femme et tu commences. Tu n'arrives même pas à bien organiser, tenir l'argent du premier au trente. Les quinze, c'est loin. Les six. Quand tu sors comme ça, tu as envie de manger le poulet. Tu sors comme ça, tu as envie de manger le chat. Tu sors comme ça, tu as envie de manger les arachides. Tu sors comme ça, tu as envie d'acheter les pagnes. Tu sors. que celui qui sait gérer, gère. Voilà pourquoi dans ton couple, tu dois te connaître et connaître ton mari. Parmi vous deux, qui gère bien, ce n'est pas difficile de savoir. Dans un mois, lorsque chacun a même un peu d'argent, qui fait plus de dépenses ? C'est facile à savoir. De ce côté ici, il y a beaucoup de chocs. J'ai vu vos visages, vraiment. Vous avez dit à maman Joël, pourquoi tu nous as fait ça ? Non. Sinon, la famille va mourir. Jamais vous n'aurez une parcelle. Jamais tu vous as acheté une autre parcelle au nom des enfants. Ça, c'est la parcelle des enfants. Nous, on a cette parcelle, mais ça, c'est pour les enfants. C'est leur héritage. Vous n'aurez jamais ça. Parce que vous, vous ne gérez pas l'argent selon celui qui a un cerveau et la discipline. Vous, vous gérez l'argent selon la femme. L'argent dans le foyer, l'argent commun, c'est géré par le cerveau et la discipline. Cinq, votre salaire, vous en tant que femme maintenant, peut être connu de votre mari à une seule condition. que ce soit un homme discipliné. Quand vous avez, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, connaître ton mari. Un homme discipliné, c'est celui qui respecte d'abord les responsabilités et c'est celui qui respecte aussi les limites de l'argent commun et de l'argent individuel. L'argent de sa femme, c'est pour sa femme. normalement, malheureusement, ils ne sont pas nombreux ici, les hommes, normalement, selon la parole de Dieu, ça devrait être une fierté pour un homme de s'occuper de sa femme pleinement. Comme on l'a dit hier, un mâle alpha doit être fier en s'occupant de sa femme totalement. l'argent de la femme, c'est l'argent que la femme gère mais aussi dans l'entente, on peut dire que ton argent, une partie, serve pour telle responsabilité. on ne dit pas à son mari tout son salaire lorsqu'on a un mari indiscipliné. Toi-même, tu sais qu'il est niam ou niam. Tu le connais, non ? Vous avez fait combien d'années déjà ? Tu dois le connaître. Comme cette soeur qui vient, la question qui a été posée, c'est maintenant que je réponds. Comment faire quand ton mari te prend toujours l'argent de commerce qui ne rembourse pas ? Toi, tu as un mari qui prend toujours l'argent qui ne rembourse pas. Mais c'est toi qui viens lui dire tout ton salaire. Le mariage, c'est la sagesse. Tu n'es pas cachotille mais tu vis dans la sagesse. Pourquoi ? Parce que demain, c'est toi qu'on va considérer comme une femme moins intelligente. Le jour où ton mari aura des problèmes et ta famille, sa famille sait que toi aussi tu travaillais et vous vous retrouvez dehors, vous n'avez pas un endroit où aller dormir. On va te demander à toi. Comment ça s'est fait que toi, avec tout ce que tu as eu, tu n'as pas aidé ton mari ? On condamne toujours la femme. Répétez. C'est à toi d'être sage aujourd'hui. Le mari qui est discipliné, celui qui ne vient pas grignoter dans l'argent de sa femme jusqu'à tout terminer, à celui-là, on peut dire voici ce que j'ai. Mais un homme qui grignote jusqu'à te mettre à plat, tu lui donnes seulement ce dont vous avez besoin dans la famille. Les restes vont en banque. J'attends des amènes. Tu n'as pas dit amènes mais ton mari il est comme ça. Carrément ? Oui. Il y a des hommes comme ça ? Il y a des maris qui volent leur femme. Alléluia. Il ouvre les sacs de sa femme pour prendre l'argent. Est-ce que vous voyez ces gens d'hommes façon-façon ? Mais si tu es un homme façon-façon comme ça, tu ne peux pas lui dire tout ce que tu touches. C'est une question de sagesse. Sinon, un jour, vous n'aurez rien et tout le monde va te condamner, toi. Il y a une femme qui me disait dernièrement, maman, elle pleurnichait évidemment. Maman, j'avais autant. Mais quand je suis arrivé à la maison, il m'a demandé, il a tout pris. Maman, je veux faire quoi ? Tu vas me marquer. Le bouddhisme. En dessous du bouddhisme. Toi, tu ne connais pas ton mari. Vivre avec quelqu'un, c'est le connaître. Tu n'as pas besoin de prendre trois ans. Connais ton mari. ne t'aimant pas toi-même. Ne confonds pas avec le mari de la voisine. Ton mari est comment ? Il y a des hommes, dès qu'ils voient l'argent, les yeux sortent. Dès qu'ils te voient entrer, le 31, le 15, ils commencent à te surveiller. Et directement, maman, je te dis la vérité, directement ça change. chérie, bonbon, il va même t'appeler armée du salut. Tellement, il cherche des phrases pour ta part. Maintenant, toi, excuse-moi maman, mais je vais te choquer. Dans ton bouddhisme, tu n'as pas encore compris que ce n'est pas ce qu'on appelle. On appelle le sac. C'est ton sac qu'on est en train d'appeler. Maintenant, dans ton bouddhisme, tu es là. oui. Et ça fait longtemps que tu m'as appelé comme ça. Ce n'est pas toi qu'on cherche. C'est le tefeu qu'on est en train d'appeler. Et toi, comme tu es tellement attiré, appâté, ou même appâtable, on va te retrouver sur les lits. On te retrouve sur les lits. Il fait chaud là-bas. Il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de clim, mais tu es là. Parce qu'on t'a appelé bébé. Et après, le bébé là, chéri, j'ai besoin d'un petit 100 dollars. Toi, on t'a déjà écartelé là-bas. Comme un poisson salé. Est-ce que tu vas refuser de se donner 100 dollars ? Tu ne vas même pas de 100 dollars prendre les sacs. Prends, chéri. Tu as donné le sac. Tu as donné le sac. On te verra ici. On te verra ici. Trois jours, tu auras les yeux rouges. Maman rentrée scolaire, l'argent que j'avais gagné là, il n'a pas rémis. Écoute, généralement, les exceptions existent. Les hommes extraordinaires existent. Mais comme j'ai des appels, ils sont extra. Répète-moi ça. Il ne faut pas faire ça. Tu sais que ton mari est comme ça. Il y a des hommes extra. Ils existent. Ces hommes rares là existent. Mais dans la majorité, les hommes ne remboursent jamais l'argent de leur femme. pour que ton mari rembourse l'argent là, il va commencer à te raconter comment il t'avait aimé, comment il t'avait dracé, comment il t'a fait des enfants. Il va même te dire les beaux enfants que je t'ai donné, tu ne vois pas. Ça n'a rien à voir avec les 2000 dollars que tu vois. Rémets-moi les 2000 dollars. Non. Mais est-ce que toi, tu ne vois pas ton mari vraiment ? Calme-toi. Je te donnerai. Ça ne reviendra pas. Si ton mari rembourse, je te bénis. Si ton mari rembourse, ce qu'il te prend, je te bénis. C'est un homme rare. Mais souvent, il ne rembourse pas. Alors, voici ce que je réponds directement. Ma soeur, quand il demande, offre, ne prête pas. c'est pour garder ton cœur. Ça ne va pas revenir. Et ne commence pas à revenir. Est-ce que tu peux me donner ? Encore, il y a ceux qui sont très dangereux. Une catégorie très dangereuse. Très dangereuse. Je ne sais pas si ton mari est dedans. Quand tu lui demandes la dette, l'argent que lui-même avait dit, je vais te renforcer juste un petit 200. quand tu commences à demander, il commence à te toucher au cou. Il commence déjà à toucher la partie sensible. Si toi, ta partie sensible c'est la hanche, il cherche la hanche. Toi, tu parles de la hanche. Lui, il cherche la sensibilité. Comme il compte ta sensibilité. Si c'est la poitrine, il va directement ta force t'a quitté. Une force t'a quitté. Oui, mon fils, tu as compris. Une force t'a quitté ton corps. Tu commences à m'a regarder. Comment l'argent, non. Comment l'argent, non. Et puis, ça change de forme. Je choque. Je choque. Ça change de forme. C'est l'argent qui est devenu. Doucement. Vas-y. Encore. L'histoire. Il a déjà mis le but. Jusqu'à ce que tu vas oublier l'argent là. Conseil gratuit. Si ton mari t'est dit prête, donne, offre et oublie ces dossiers là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sixième chose, nous sommes en train de terminer. pour éviter les conflits financiers dans le couple. Éviter de faire des affaires avec la belle famille. Même si tu as un beau frère qui t'aime beaucoup, une belle soeur qui t'aime beaucoup, éviter ça. Parce que généralement, le problème que vous aurez là-bas va retomber sur votre couple. quand tu avais fait des affaires avec ta belle soeur, ton mari n'était pas là. Mais quand ça va barder, tu vas parler à ton mari. C'est à ton mari que tu vas commencer à faire des réproches, à déranger. Voilà, tu as vu ton frère, il m'avait promis, où sont les marchandises de Dubaï? Ne fais pas les affaires avec la belle famille. Si tu veux faire quelque chose, fais des cadeaux, ne fais pas des affaires. Si tu as un beau frère qui est dans les affaires, il a gravement réussi, va, qu'il te communique l'intelligence, la sagesse des affaires, mais ne faites pas affaire ensemble. Parce que ça va retomber sur votre couple. Que Dieu te donne la victoire. N'oubliez pas ceci, l'argent fait partie des outils du bonheur dans le couple. Mais votre joie doit dépendre de l'amour qu'il y a entre vous deux. Quand il y a l'argent et qu'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas vivre heureux. Tu chercheras l'amour quelque part. Il cherchera l'amour quelque part. d'abord l'amour et vous commencez à placer maintenant les outils comme on l'a dit hier et l'argent en fait partie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse la parole. je veux prier sur vous que le Seigneur fasse grâce que vos mains soient bénies qu'en sortant de cette conférence que vous ayez l'intelligence financière que tu sois une femme capable de communiquer à tes filles l'intelligence financière que tes filles soient capables de vouloir entreprendre même en tant que célibataire. C'est une intelligence qui permettra que dans le foyer il y ait l'équilibre. je veux vous dire une chose avant de prier pour vous j'ai connu des filles malheureusement qui se sont mariées parce que comme on l'a dit tout à l'heure avec cette soeur parce que l'homme était prêt financièrement mais ce n'étaient pas les hommes qu'elles aimaient. L'une d'entre elles aujourd'hui elle a 8 ans de mariage elle a 3 enfants 2 enfants sont les enfants de l'homme qu'elle aime. Il y a elle seule qui est l'enfant de son mari. Son mari ne le sait pas jusqu'aujourd'hui et je ne compte pas aussi le lui dire mais regardez là où l'argent et l'amour peuvent amener quelqu'un. attention ne vous jetez pas dans l'eau célibataire parce qu'il y a l'argent. C'est pourquoi je suis venu dans cette conférence vous parler tu peux toi-même produire cet argent-là. Ne tremble pas devant un homme parce qu'il a l'argent. entreprends toi-même et tu pourras choisir l'homme avec qui tu es heureuse que Dieu a choisi pour toi. il y a un homme à l'argent pour nous Sous-titrage Société Radio-Canada